bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tuto afro si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne n'hésitez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications je publie tous les mercredis et samedi 18h30 heure de paris aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire votre premier demande de titre de séjour que ce soit un titre de séjour vie privée familiale parents d'enfants français ainsi de suite si vous n'avez jamais eu à faire une demande de titre de séjour que c'est votre première fois vous êtes arrivé en france en situation irrégulière et vous souhaitez vous régulariser pour la première fois où vous avez déjà eu à obtenir par exemple une demande d'asile mais que celle ci a déjà mis long c'est ici vous allez venir ici je demande un premier titre de séjour sans numéro écrangé et sans visa ceux qui ont déjà eu à faire la demande d'asile qui ont été débités longtemps n'utilisez pas le numéro de votre attestation de demande d'asile une fois que vous avez cliqué là à ce niveau vous allez saisir votre adresse email si vous aviez déjà un compte en nef ne l'utilisez pas ici vous allez donc devoir trahir une nouvelle adresse email vous allez confirmer l'adresse email à ce niveau vous allez recevoir un mail dans votre adresse email que vous avez renseigné dans ce mail il y aura un mot de passe provisoire que vous allez devoir utiliser pour pouvoir entrer un nom et ce mot de passe provisoire aura des caractères spéciaux des chiffres des lettres prenez soin de bien vouloir noter tous ces caractères spéciaux une fois que vous avez fait cela vous allez noter votre mot de passe et cliquez sur ce connecter une fois là vous allez cliquer sur ce connecter à ce niveau vous allez cliquer sur ce connecter ici vous allez saisir votre adresse email que vous aviez saisis tout à l'heure et le mot de passe qui vous a été généré par le site tout à l'heure une fois que vous avez saisis votre mot de passe et votre adresse email vous cliquez sur s'identifier une fois que vous avez fait cela on va vous demander à ce niveau de saisis donc un nouveau mot de passe qui doit respecter ses conditions minimum 8 caractères majuscules minuscules et des caractères spéciaux. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe, vous cliquez sur valider mon mot de passe. Une fois à ce niveau, vous allez donc devoir renseigner. Une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur poursuivre. À ce niveau, on va vous dire votre demande en ligne est à 20% terminée et la demande, elle ne vous rendra que 15 minutes. On vous dit à ce niveau les justificatifs qu'il faudra fournir. À ce niveau, vous pouvez télécharger dans la liste des documents. À ce niveau, vous aurez dans cette liste des documents justificatifs de domicile. Voilà, en fonction de sa vie privée familiale. Là, vous devrez avoir votre passeport copier intégral de l'acte de mariage, justificatif de communauté de vie, déclaration sur l'honneur du conjoint en cas de décès ou en cas de violences conjugales, la plainte, la condamnation, donc tous les justificatifs médicaux, des violences subies en cas de divorce, le jugement du divorce, acte de naissance avec mention marginale pour les personnes résidant à Mayotte, les bulletins de paie et tout le reste. Donc là, c'est pour le cas de conjoint et ici, vie privée familiale, conjoint de français aussi, les justificatifs de domicile et tout le reste. Voilà, une fois que vous avez réuni, tous ces documents-là, vous revenez dans là. À ce niveau, vous allez saisir votre état civil, donc votre nom de naissance. Si vous avez un nom d'usage, ça veut dire par exemple, quand vous vous êtes marié, vous allez changer le nom, porter le nom de votre femme, de votre mari. Ici, vous allez mettre votre prénom, vous allez mettre votre sexe ici. Ici, vous allez mettre votre date de naissance, jour, mois, année, les pays de naissance, le lieu de naissance, donc c'est la ville de naissance, votre nationalité. Si vous avez une double nationalité, vous cliquez là, vous ajoutez. À ce niveau, vous allez mettre la grèce. Là, ça doit être la grèce où vous êtes domicilié, soit administrativement, soit votre adresse de foyer. À ce niveau-là, vous allez devoir mettre votre numéro de téléphone, de contact et cliquer sur poursuivre. Une fois que vous avez terminé cet état. À ce niveau de la grèce, donc je m'arrête à ce niveau pour mieux vous montrer. Quand vous allez arriver à ce niveau, vous allez devoir saisir toute votre adresse, comme c'est là, un rue pour le pain lever, ça c'est à Toulouse. Et automatiquement, le site va vous suggérer la grèce, tout en mettant, comme vous voyez là, ne vous contentez pas de regarder ceci, ça c'est le code INSEE. Donc ça, ça ne vous concerne pas, c'est le site qui vous identifie là, de façon automatique. Et là, en bas, vous aurez donc vos informations de contact. Une fois la partie des informations personnelles terminées, vous allez passer à l'étape 3, le motif du séjour. Donc maintenant, nous allons demander des renseignements, les informations personnelles de votre client français. Informations personnelles du conjoint, ici, on va vous demander le nom de votre conjoint ou de votre conjointe français, son prénom, sa date de naissance, son sexe, votre situation et les liens familieraux. Ma demande date d'entrée en France, il faut connaître votre date d'entrée en France. Une fois que vous avez terminé, là, vous allez sélectionner le motif, ici, de votre union. Si vous êtes marié, là, on a mis union. Ça, c'est généralement le mariage dans vie privée familiale. On a sélectionné conjoint. Vous mettez marié, même si vous êtes paxé, tout cela compte comme marié. Il n'y a pas la case paxé, donc vous allez mettre marié. Ici, vous allez mettre le jour de votre début de l'union, donc ça sera le jour du mariage. Ce n'est pas le jour que vous vous êtes rencontré. Si vous êtes marié en Afrique, ici, ainsi de suite. Pour les personnes qui se sont mariés généralement en France, ça sera ici. Donc, vu que si vous vous mariez en Afrique ou à l'éclangé, vous arrivez sur le territoire. Vous devez être détenteur d'un visa long séjour, mais il peut arriver que vous n'avez pas pu l'avoir, mais ici, on parle des personnes qui se sont mariées sur le territoire. Ici, avez-vous des enfants à votre charge, oui ou non ? Ici. Faites très très attention. Si vous avez des enfants, s'ils ont plusieurs prénoms, vous pouvez tout aligner ou ajouter un un. Leur sexe, leur date de naissance, leur nationalité, où ils vivent. S'ils vivent en France, vous mettez France. S'ils vivent à l'éclangé, vous mettez éclangé. Ici, si votre mari aussi a des enfants, à sa charge, vous mettez. S'il n'a pas, vous mettez non. Une fois que vous avez fini cela, vous allez arriver à ce niveau. Attestation sur l'honneur. On va vous dire ici que vous attestez ne pas être en polygamie. Comme vous savez, la polygamie n'est pas autorisée en France. Vous allez coucher ici. À ce niveau, vous allez devoir sélectionner avoir pris connaissance des sanctions pénales encourues pour l'auteur de fausses déclarations. Vous couchez là et vous acceptez. Une fois l'étape 3 terminée, motif de séjour, vous allez passer à l'étape 4, les justificatifs. À ce niveau, vous allez donc devoir préparer des photos appelées e-photos pour demander des titres de séjour. Donc, sur Google, vous pouvez voir ce qu'on appelle des e-photos. Les e-photos, ce sont des photos comme ceci avec des codes. Donc, comme vous pouvez le voir là avec un code pour demander des titres de séjour, vous allez devoir copier le code qui est disponible là et vous allez venir donc ou écrire ce code là qui contient 22 chiffres et cliquer sur confirmer. À ce niveau, on va vous demander vos justificatifs de nationalité dont le passeport, votre carte d'identité ou votre certificat de nationalité datant de moins de 6 mois. Ici, carte d'identité, vous pouvez mettre votre carte consulaire dans c'est un ou l'autre. À ce niveau, vous pouvez mettre deux. Et tous les documents doivent être soit en PDF, soit en images. À ce niveau, justificatif d'entrée régulière. Si vous êtes arrivé avec un visa court séjour ou voilà, vous mettez ici. Si vous n'avez pas de justificatif que vous êtes entré sans visa, pas de problème, vous pouvez faire une déclaration sur l'honneur de votre entrée. Donc, vous allez écrire j'atteste être entré sur le territoire. Voilà, vous pouvez aussi télécharger ça sur Google à tester le jour que vous êtes arrivé en France. À ce niveau-là, vous allez donc mettre vos justificatifs de domicile. Pour les personnes mariées avec des Français, donc conjoints de Français, vu que c'est le cas de notre demande, vous allez donc devoir mettre à ce niveau-là tous les justificatifs qui peuvent exister dans votre couple. Facture d'électricité, gaz ou téléphone mobile, copie du bail de location si votre nom figure dans les deux, quittance de loyer, taxe d'habitation, ainsi de suite, la copie d'acte de naissance de votre mari, tout ce qui peut avoir des preuves pour votre logement. À ce niveau-là, le motif de séjour. Ici, vous allez donc devoir mettre une carte d'identité ou le passeport de votre conjoint ou de conjointe de nationalité française. À ce niveau, vous allez mettre votre acte de mariage qui a été célébré, soit en France, soit à l'étranger, mais qui a été transcrit si le mariage a été fait à l'étranger. Ici, justificatif de communauté de vie, donc une déclaration du couple signée par les deux personnes que vous vivez toujours ensemble. Et c'est justificatif de communauté de vie. Là, vous pouvez ajouter à ça un compte jouant des choses que vous avez en commun. Une fois que vous avez terminé cette étape, vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. Une fois que vous avez fait cela, le dépôt. À ce niveau, vous aurez donc le récapitulatif de toutes ces étapes-là. Vous aurez une petite case qui vous sera réservée pour donner une information à l'administration. Donc, si vous avez déjà eu un numéro étranger, par exemple, vous avez fait la demande d'asile il y a cela, 5 ans. Vous allez devoir écrire un petit pavé tout en précisant à l'administration qu'auparavant j'avais fait une demande d'asile ou bien j'étais titulaire d'un titre de séjour qui a expiré en telle année. Et voici le numéro du titre ou le numéro de l'attestation de demande d'asile. Il commence généralement par le numéro du département. Vous le devez vous signer cordialement. Et une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur confirmer. Et l'étape 6, vous cliquez sur confirmer et envoyer. Une fois que vous avez fait cela et vous avez confirmé, automatiquement, vous allez recevoir un mail contenant votre attestation ou confirmation des dépôts que vous pouvez donc aussi cliquer ici et télécharger. Dans l'attestation, une fois que vous l'avez téléchargé, ça sera un document comme ceci qui vous dit. Vous avez déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examiné par la préfecture compétente. Ce document constitue la preuve de dépôt de votre demande. Il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Vous serez informé de l'avancement. Donc étape par étape, vous allez devoir recevoir des mails à ce niveau-là. Donc vous allez venir. Il y a une petite cloche en haut. Ici, vous allez souvent voir des notifications. Donc c'est ici que se termine cette petite vidéo qui consistait à vous montrer comment faire la demande de titre de séjour pour la première fois sur l'année. Ces demandes concernent les personnes qui demandent le titre de séjour, vie privée familiale, parents d'enfants français, conjoints ou de conjointes de français, ainsi de suite, même si vous avez déjà eu un numéro à G9.